Salut, je m'appelle Aurélia, aujourd'hui on parle de vin d'après-ski, c'est le thème du mois et je me dis on peut pas parler de vin d'après-ski sans parler de vin de Savoie. Bon ok, la Savoie c'est pas supposé être des vins hyper qualitatifs, ça n'a pas une très très bonne réputation et il faut savoir qu'ils vendent à peu près toute leur production aux touristes qui viennent faire du ski. Mais quand même, il y a des producteurs qui tiennent à l'appellation et qui font de plus en plus un travail de qualité et qui cherchent à avoir des vins qui sont de plus en plus reconnus sur la scène internationale. Donc on goûte aujourd'hui un vin de Savoie rouge, une mondeuse, c'est le cépage du domaine Pascal et Annick Quénard et le nom de la cuvée c'est la Sauvage sur 2007. Donc la sauvage sur 2017. On goûte. Ah ça je suis capable. Ah! Bon bouchon. Ah ça sent bon. Ça sent comme le fruit confit. Ça sent, je m'attendais vraiment à un nez plus vert que ça. Ça sent super bon. Ça sent, ça sent les bons pinots je trouve. Quelque chose de légèrement naturel, quelque chose d'un peu miso. On voit que c'est un vin, j'ai l'impression que c'est non filtré, ça a de l'air non filtré. Donc légèrement trouble. Ah! Wow! Je suis épatée. Je suis épatée par ce vin. Ok, je dois dire que j'ai, je sais que Annick et Pascal Quénard travaillent quand même bien dans le vignoble, mais j'ai goûté de l'or blanc et j'étais pas épatée. Je trouvais ça bon, mais sans plus. La mondeuse, c'est super bon. La bouche est ronde, les tannins sont souples. Ça a une belle vivacité, mais en même temps ça a de la matière. C'est très, très bon. J'ai juste le goût de boire ça. C'est super bon. Donc, on pourrait mettre ça sur des plats épicés. Vins de Savoie, mondeuse, domaine Pascal et Annick Quénard. La sauvage, mais vraiment très, très douce. Bu sur le web.